Dès l'aube, plusieurs fois par semaine, les places de nos villes et de nos villages se métamorphosent. Le marché est le rendez-vous immuable des amoureux des produits du terroir. Dans le Finistère, à Morlaix, Sten, le maître affineur, a un rêve. Créer un plateau de fromage 100% breton. Une aventure pour laquelle il va mener une expérience hors normes, en pleine mer. C'est bien ça. Morlaix et son marché, un lieu d'inspiration pour les cuisiniers comme Patrick Geffroy. C'est comme si j'avais été un peu sculpté par ce marché. Quand je suis là, c'est quelque chose. Au large, Eric, lui, doit gagner chaque jour une course contre la montre pour ramener sur le marché l'une des pépites de Bretagne, la langoustine. C'est la course à la valise ? Certains, ils auront des valises qui seront plus pleines que d'autres. A 1200 km de là, une autre magie, celle du marché du Zesse, entre Camargue et Cévennes, où le soleil sublime le terroir. C'est le parfum de la Yari. Quand on commence à goûter, on s'arrête. A l'écart du monde, des religieuses sont devenues de véritables spécialistes du vin, qu'elles vendent sur le marché du Zesse. Un petit côté réglisse et ça, c'est un merlot. Je peux vous en remettre un peu ? Régis Fabre, lui, est un amoureux détruite. Il les élève dans un endroit hors du temps et mène sans relâche un combat pour une alimentation saine. Ce n'est pas des poissons industriels, voilà, il y a des nageoires. Des produits du marché que les chefs étoilés subliment. Le petit perdon, on va juste le râper. C'est un peu le parmesan du Gard. Ça, c'est grand duo. Ce lien entre le terroir et l'assiette, c'est la raison d'être des hommes et des femmes des marchés de France. Comme tous les samedis matins à l'aube, le coeur de Morlaix s'anime. Les commerçants se préparent au coup d'envoi du marché. Tu as des stress avant de faire le marché ? Beaucoup même. On ne fait que ça tous les matins à 6h45 ici sur place. Ça fait plaisir. Ce n'est pas le football qui a fait la réputation du marché de Morlaix, mais un trésor vendu vivant, la langoustine. Elle fait la fortune de la côte bigoudaine. Son spécialiste, c'est Loïc David, un enfant du pays. Alors la demoiselle du guilvinec, la petite frétillante. Ça commence à se réveiller là maintenant. Tu vois, elle reprend la température. Elle commence à reprendre de la vigueur là. Et puis après, ici, tu as... Alors ici, tu as vraiment la très grosse. Là, c'est vraiment le... Là, c'est le... C'est de la royale en fait quoi. Là, tu en as 5 au kilo à peu près. C'est des produits d'exception ça. Ça, c'est de la belle cam. C'est des produits nobles, ça. Ouais, on a le homard, mais on a aussi la langoustine chez nous. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et il faut venir Concarneau ou Guilvinec pour avoir les plus belles langoustines. Ça, c'est évident. Après, il y en a, mais c'est pas pareil. Loïc vend ses langoustines 15 euros le kilo pour les petites, 24 pour les plus grosses. À Paris, leur prix peut grimper jusqu'à 70 euros. Vous allez en vendre beaucoup aujourd'hui ? Théoriquement. Les parisiens qui vont débarquer en Bretagne, qui vont venir chercher leur langoustine chez leurs parents, c'est indispensable. Elles sont là. Ils vont se régaler. Ça va être du bonheur. Il est 7h45 et les Parisiens dorment encore. Mais les connaisseurs, eux, sont déjà là. Sur un marché, c'est de bonne heure que l'on trouve les meilleurs produits. Patrick Jeffroy le sait bien. Dégustation en direct. Ils sont sucrés, hein. Les tomates cerises, les premières. Les petites tomates, là. Elles sont sucrées. Ce chef deux étoiles doit sa renommée à sa cuisine 100% bretonne et aux produits qu'il achète ici. Sur ce marché qu'il arpente depuis 50 ans, et où il a le privilège de goûter raton. Je vais en laisser un petit peu, quand même. Autrement, il y a des gens qui vont être malheureux. La faute bébé. Ah oui. Il y a un joli nom, en plus. Pommes de terre, rubis. On est en pleine saison des moules. Une belle salade de moules, pommes de terre tiède, comme ça. Merveilleux. Le marché, c'est les saisons. C'est tout ce qui arrive, les premières asperges, les premiers artichauts, les premières échelotes, les premiers oignons, les premiers petits pois du printemps. Puis les petits pois, le soleil commence à taper trop fort. Ça y est, il commence à boiser, le petit pois. C'est pas bon. Hop, on va passer à autre chose. Il y a toujours une déchirure de la fin d'un produit, mais l'excitation d'un nouveau qui arrive. Le marché, c'est ça. C'est un indicateur, c'est l'indicateur. C'est le coeur qui bat d'un pays. Allô ? Le marché, c'est aussi pour Patrick Geffroy un lieu d'échange où il fait partager son expérience. Le marché, c'est l'indicateur, c'est l'indicateur, c'est l'indicateur, c'est l'indicateur. Vous le laissez reposer un petit peu et là, vous allez pouvoir le fondre. Tout le jus qu'il y a dedans ne va pas couler de partout. Il va rester un petit peu bloqué. Et vous aurez un homard qui sera humide, agréable. Très bien, on va suivre à votre conseil. Bien beurré, bien sûr. Ah oui, du beurre. Normand ou breton ? Bien breton, mais bien beurré. Ça, c'est magnifique. Je regarde, j'aime bien quand ils sont rouges comme ça. Ils sont souvent plus fermes en chair, plus chernus. Si ça devient trop blanc, il peut être rapidement, il peut être vivant, comme ça. Mais quand on le cuit, il est maigre, la chair est plus flasque, ça peut même partir presque en compote alors que le homard est vivant. Donc vous prenez celui qui est le plus rouge, quoi ? Celui-là, oui, pas celui-là. Là, je le laisse là. Vous en laissez un, quand même ? Oui, c'est pour aller parisiens. Allez, monsieur Geffroy, si je vous écrase, tant pis. Ah, excusez-moi ! Ah, bah oui, hop, hop. Et donc, les barbus pour... Jeudi, deux barbus, pas de problème. Au revoir, madame. Merci, à jeudi. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, merci. Patrick Geffroy est toujours en quête d'inspiration. Et le prochain stand va lui donner l'idée d'une nouvelle recette. Elles sont bonnes, les fraises ? C'est de la mara des bois. Oui, oui. C'est un petit cul. Il y a la garillette aussi, là, monsieur. Celle-là, elle était plus fraîche. Celle-là, elle a pris un coup de soleil. Elle est meilleure comme ça que l'autre fraîche. C'est incroyable, cette expérience. C'est incroyable, ça. Parcette, il n'y a pas des petits... Piscine de mara des bois. C'est une piscine de mara des bois. Parce qu'elles sont bien foncées, comme ça, là. Je vais faire un homard aux fraises et la tomate. Parce que les tomates grappes, j'ai vu des nouvelles tomates grappes tout à l'heure. Et je vais faire des tomates juste fondues, comme ça, avec des choses nouvelles. Et au dernier moment, je vais rajouter l'acidité de la fraise, qui va donner un goût très original avec le homard. On va le marier avec la fraise, vous allez voir. C'est étrange, mais on va faire les deux, avec de la tomate. C'est 100% breton, là ? Oui, complètement. La richesse de ce que j'ai en moi vient d'ici. Je voulais être cuisinier à 5 ans. C'était ça ou rien. J'ai appris à marcher pas loin d'ici. Je venais avec ma mère, je venais avec ma grand-mère. Je venais tout seul. Je venais fouiller tout seul. Je venais avec mes copains. Il y avait tellement de choses quand j'étais gamin autour de moi, là. Les épiceries, des charcutiers traiteurs magnifiques, les marchands de légumes tous les samedis. Je rêvais avec ça. Je rêvais énormément avec ça. C'est comme si j'avais été un peu sculpté par ce marché. D'avoir été sculpté, pas à la truelle, mais au couteau à beurre. Cet endroit est très riche pour moi. Mais vraiment, quand je suis là, c'est quelque chose. C'est très fort. Merci. Salut. Vous avez tout, là ? Oui, j'ai tout, sauf ma galette. Ah oui, si je n'ai pas ma galette, le marché n'est pas fini. C'est la récompense. La récompense, comme quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais le droit à un morceau de jambon au marché, en haut avec ma maman. Aujourd'hui, je m'offre une petite galette. Sarrasin, c'est une odeur de l'enfonce aussi, ça, l'odeur du sarrasin. Bon appétit à vous. Salut. Bon week-end. Patrick a terminé son marché. Place à la cuisine. Il part préparer le service du déjeuner et tester sa nouvelle création, le homard aux fraises. Monsieur le directeur. Je vais prendre des langoustines. Un petit peu de bébête. Allez, les mignonnes, donnez-les à moi. Elles sont là. Elles sont bonnes. Ça vient d'où ? Toujours du guillet ? Du guillet, toujours, ouais. Ah ouais. Il est midi et Loïc a quasiment écoulé les 100 kg de langoustines qu'il avait à vendre ce matin. Et voilà, c'est la fin. Ça a diminué, ça a diminué. On arrive au bout de la mission. Après, on vend la glace, monsieur. La glace. Je vous remercie. Le marché de Morlaix baisse son rideau. À 15 km de Morlaix, sur la côte atlantique, Carantec, un petit port de pêche de 3 000 habitants. C'est là que se trouve le restaurant 2 étoiles de Patrick Geffroy. Il faut que ce soit cuit comme ça. Cuit vraiment très nacré. Et là, ça croque. Enfin, tous les crustacés. Il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'on ait plein de jus en bouche, de concentration de mer, de puissance, de goût. Et comme c'est l'été, des abricots frais. C'est-à-dire des cartes de l'abricot qui ont été juste poêlés comme ça. L'huile d'olive, il y a la coriandre. L'huile d'olive, c'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on va pas mettre de l'huile d'olive quand même. On a le droit d'utiliser aussi. C'est pour apporter un petit peu d'acidité avec la roquette en dessous. Ça va être plein de fraîcheur. C'est vraiment un plat de bord de mer. Et puis, on va jouer avec la Bretagne. On va faire les petites galettes de sarrasin crousillantes. Voilà. Les langoustines sont dégustées face à l'océan. Mais le plat à l'honneur aujourd'hui, c'est la création que Patrick Geffroy a imaginée sur le marché de Morlaix. Le homard aux tomates ananas et fraises. Marmelade de tomates ananas et les fraises. Jusqu'on poter ça. On est vraiment dans le jardin quoi. Avec le homard et la sauce plus assez, ça va être super. Bon. Là, elle commence à torréfier. Là, elle a changé de couleur. Mon homard va pas être trop cuit. Il va avoir ce parfum de carapace. Pour la sauce, le chef utilise les pâtes et la carapace du homard cuisinée avec du beurre breton, des échalotes nouvelles et du vin blanc. Un jus comme ça, c'est magique puisque ça va servir pour un poisson, ça pourrait servir de jus pour une escalope de volaille. Une belle escalope de volaille, garotie, nappée d'une sauce de homard comme ça, c'est merveilleux. de volailleux. C'est un hommage à ma région, le Finistère. Je me bats pour ça depuis longtemps. Voilà. Pour obtenir le meilleur de ce littoral breton, pour pêcher les homards et l'angoustine qui alimentent le marché du samedi, il faut qu'en coulisses toute la semaine, des hommes s'activent. Certains partent en pleine mer pour vivre une aventure qui commence au coeur de la nuit. Il est 4h du matin, une course contre la montre commence pour les pêcheurs de l'angoustine. Éric Pochat ne sait pas encore s'il va gagner sa journée. La langoustine est un animal qui ne se laisse pas attraper facilement. Il faut qu'on soit en pêche avant le lever du jour. À 5h30, à peu près, le chalut soit descendu au fond de l'eau. La langoustine, elle se réveille et elle se réveille de très bonne heure. Et on pourrait dire pendant peut-être les 2 premières heures, elle a comme une boulimie. Elle sort, elle est énervée, elle vient manger, comme ça. Mais par contre, on peut penser qu'elle sera boulimique dans ce coin-là et puis justement, il n'y en aura aucune. Elle ne sortira pas. Elle va rester dans son terrier et on ne saura pas pourquoi. On n'aura aucune explication. Les coins à langoustine sont des endroits secrets que l'on se transmet de génération en génération. Eric les tient de son père. Son père qui, comme son grand-père, était déjà pêcheur. Pour ramener suffisamment de langoustine au port, l'équipage part en mer pour une journée qui va durer 15 heures. du matin, avec deux jolies tranches de lard sur un bon morceau de pain. On se cale, l'estomac, il n'est même pas encore 6 heures du matin. Oui, oui. Il faut se tenir, il faut pouvoir. Il faut étaler jusqu'à 19 heures, ce soir. Comment vous faites de retenir en si longtemps ? On n'est pas dopés, mais presque. Vous êtes dopés à quoi ? Aux lards. Aux lards bretons. Après 3 heures de navigation, l'équipage arrive au trou de la mort. Juste à temps pour lancer le 1er chalut. Eric surveille ce long filet qui va caresser les fonds marins et attraper les langoustines. Elles se réveillent et sortent de terre pour manger aux premières lueurs de l'aube. Sur ce bateau baptisé Lavela Neole, le vent solaire en breton, il y a un rendez-vous immuable. C'est magnifique. Un lever de soleil surtout sur l'eau. C'est jamais pareil. Un jour, c'est plus lumineux. Des fois, il est coupé en deux. C'est tous les jours. C'est presque un cadeau de la vie de voir le soleil se lever. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ici, cinq minutes, là, on va être... On va être mis d'accord pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'elle porte bien son nom de demoiselle. C'est elle qui nous mène par le bout du nez. 9 heures, la première levée de chalut. Elle est déterminante pour savoir si la journée de pêche sera bonne. 60 kg de langoustine, c'est insuffisant pour espérer couvrir les frais de gasoil et d'équipage. Il faut donc relancer le chalut un peu plus loin. L'opération sera renouvelée autant de fois que nécessaire. On est un peu le jardinier de la mer, en quelque sorte. On n'a même pas du tout le fond. Vous voyez, il n'y a rien qui prouve qu'on a abîmé le fond. Tout est propre. C'est comme si on n'aurait fait qu'une balayette à gazon. On aurait ramassé comme ça. Puis rapidement, il faut sélectionner et calibrer les langoustines. C'est comme les femmes à l'usine, trier la sardine. Il faut trier vite pour les mettre sous l'eau. Comme ça, ils restent vivants. Si les langoustines meurent avant leur arrivée au port, Eric ne pourra pas les vendre. Pour les conserver en vie, elles sont endormies dans de l'eau glacée. Elles resteront dans ce vivier jusqu'au port du Guilvinec. Eric a pêché 140 kg de langoustines aujourd'hui. Il aimerait continuer, mais il n'a plus le temps. Il est 15 heures et une nouvelle course s'engage. Il doit rentrer au port au plus vite, car la concurrence avec les autres bateaux est redoutable. Et tout le monde rentre. C'est la course à la valise. On appelle ça comme ça, la course à la valise. Certains, ils auront des valises qui seront plus pleines que d'autres. Certains, ils auront la fumée, il n'est pas l'échappement, là, qui sort, la fumée noire. C'est qu'on accélère encore plus. Les gars, ils accélèrent, essayent de gagner 2 minutes, encore. Chaque jour, à 17 heures tapantes, commence au port du Guilvinec la vente à la criée. Eric doit impérativement arriver parmi les premiers pêcheurs. Là, vous voyez, on fait la course, là, on est tous en même temps. Mais généralement, le 1er qui arrive, ils vont toujours mieux. Le cours de la langoustine, il fluctue de bateau à l'autre. Donc, tous les jours, c'est aléatoire. C'est un peu comme un coût de bourse. Et on peut perdre, suivant la pêche qu'on a pêchée, si on a 100, 200, 300 kilos, on peut perdre presque entre 500 et 1 000 euros en 5 à 10 minutes. Mais c'est une loterie. Et la loterie, elle est là tous les jours. C'est pas tout de savoir pêcher, il faut savoir vendre, après. Pour gagner de précieuses minutes, Eric prépare son arrivée et ses paniers de langoustine. Voilà, la langoustine, elle est parfaite, là. Là, vraiment, c'est une belle qualité de langoustine. Elles sont toutes calibrées à la même taille. Vous voyez ça, un peu, là ? Regardez ça, un peu. Là, c'est super qualité, ça, de langoustine. Un peu, c'est ce qui fait notre recherche, en Pays-Biouna. Elle est là, la langoustine. Il y a des heures de travail, derrière, tout ça, des heures de présence. Il y a du boulot pour les gars. Il faut que je surveille, là, on arrive. Eric est inquiet. Il sait qu'il a du retard sur les autres bateaux. Le déchargement commence. Eric doit vendre ses langoustines au moins 10 euros le kilo pour dégager un bénéfice. Mais il arrive au port après de nombreux autres chalutiers. Le pêcheur risque de le payer cher. Il passe le relais à Bernard, son vendeur. C'est lui qui achemine les crustacés dans la criée. Un marché réservé aux professionnels. Dans quelques minutes, les enchères vont commencer. L'ordre de passage est primordial. Pourtant, Bernard prend son temps. Un peu dépité. Et il y a du monde avant lui, hein ? Ben, pas mal, oui. On suit les autres, puis j'ai le dos. Ben oui, il arrive tard, c'est comme ça. Vendeurs et acheteurs se retrouvent. Parmi eux, Loïc, le roi de la langoustine du marché. Superbe. Super qualité, les gars. Ah, ça, c'est bien vivant. Oui, tu vois, comme ça remue, là, regarde. On n'en a pas besoin d'y toucher, elle remue toute seule. Elles sont heureuses, elles fritillent la queue. Elles sont ravissantes, hein. C'est de la belle demoiselle de Guilvinec. Regarde, elles se tiennent en grappe. Superbe. Alors ça, pour demain, ça sera super sur le marché, ça. Le but, c'est de la conserver au frigo rapidement. Il ne faut pas casser la rupture. La chaîne du froid. 17 heures, c'est le début des enchères. Chaque bateau présente sa pêche dans l'ordre d'arriver au port. Dans la salle des ventes, comme à la bourse, les poissonniers munis de leur télécommande achètent au centime près. C'est maintenant qu'ils gagnent ou perdent leur marge. Loïc a l'oeil rivé sur le tableau, où les cours des langoustines varient en permanence en fonction de l'offre et de la demande. Voilà, donc on est sur les enchères, là, sur le tableau, là. Voilà, donc il faut monter. Si tu veux, tu restes appuyé. Le dernier qui appuie a le lot. Si tu te relâches, c'est un autre qui a le lot. Tu abandonnes l'achat. C'est trop cher, sinon... À un moment, si tu veux le lot, il faut mettre un peu d'argent. Voilà, tu n'as pas le choix que de payer cher. Si on veut le lot, il faut rester appuyé dessus. Et là, on finit par décrocher le lot. Il y a peu de grosses, hein, il n'y a pas de royales. Sur le tapis, les marchandises ne passent qu'une fois. Celles qui ne sont pas vendues sont restituées aux pêcheurs, qui ne seront pas payées. C'est bon, là, j'ai acheté, donc, deux caisses de l'angousine. 9,50 euros le kilo. Et ça, c'est pour demain, pour le marché ? Pour demain, ouais. Donc, c'est une belle qualité, là, et bien vivant. Donc, demain, ça sera un bon produit. Sors que demain, demain, c'est potent. Donc, il y aura certainement un peu de monde sur le marché. On devrait pas avoir trop de difficultés à les vendre. C'est enfin au tour des langoustines d'Erik d'être vendues. Elles ont beau être dans les derniers lots, leur qualité attise immédiatement l'envie de Loïc. Il faut une passion, parce qu'elles arrivent en dernier, celle-là. Ah, ben, c'est quitte ou double, hein. Les plus beaux bateaux peuvent être en fin de vente. Et si le marché est déjà saturé, les cours chutent complètement. Donc, ça peut naître plus belle de la vente et les moins chères. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment aléatoire, hein. C'est un petit bonheur, la chance, hein. Voilà. Pas de chance pour Eric, le pêcheur. Ses langoustines sont vendues 9,10 euros. Un prix qui ne lui permet pas de dégager un bénéfice. Il repart déjà. Sa journée, commencée à 4 heures, n'est pas terminée. Il doit maintenant rentrer, nettoyer son bateau et préparer la pêche de demain. Comme un rituel, chaque samedi, la magie du marché renaît à Morlaix. Parmi les commerçants de la place Allende, il en est un dont les conseils culinaires sont très recherchés. Les amateurs de fromage le connaissent bien. 12 mois ou 24 mois ? Allez, je vais m'occuper de toi, mignon. Oh, j'ai de la chance ! T'as de la chance, c'est ça ! Alors ça, avec une petite coupe de champagne et des fraises, si tu veux faire plaisir à ta fiancée. Un petit bout de crème de Bourgogne. Allez, ça, c'est pas trop fort. Les bulles du champagne, en fait, viennent rincer le gras qui reste dedans. Et avec des fraises, c'est fabuleux. Je l'ai testé avec des copines. Ça marchait bien. Alors, on a des bons chèvres aussi en ce moment. C'est vraiment la saison des chèvres. Stenmark est un maître fromager affineur, en représentation dans son camion depuis l'aube et dans toutes les langues. Tu veux quelque chose d'autre ? Butcher, crème ? Non, non, non. Ok. Ah, ce chèvre, tu as l'aimes ? Oui. Tu as l'aimes ? Oui. C'est très bon, hein ? Oui. Oui. Nous devons parler anglais parce que Roscoff n'est pas loin et l'Angleterre vient en matinée pour la maquette et retourne à l'Angleterre. Alors, 11h24, please. Allez, salut. Alors, on est dans mon petit théâtre. C'est-à-dire que le matin, on ouvre le panneau, on pousse la vitrine, on met en scène nos beaux produits parce qu'on respecte nos producteurs qui ont travaillé dur en amont. On a une heure de mise en place, une heure et demie à peu près. Et là, les premiers clients commencent à arriver et voilà, on parle de nos fromages, on parle aussi d'autres choses. On peut parler du foot, on peut parler de plein de choses. Hein, Henri ? De jardin. De jardin, par exemple. Salut, Yuen. Et vous jouez un rôle ? Ça va bien ? Vous êtes naturel. Parce que j'ai l'air de jouer un rôle. Je fais mon boulot. À ses côtés, chaque samedi, son père, Henri, vendeur sur les marchés depuis 40 ans. Il a transmis sa passion et fait de son fils un maître fromager. C'est lui l'origine de mon métier. Dès que j'étais assez grand pour couper le comté, il m'a mis au boulot. C'est vrai ça, monsieur ? Viens là. On reprenait la voiture et on allait dans les régions fromageères, dans le Jura, dans Savoie, dans les Pays Vasses, partout. De leur tour de France, Sten et Henri ont ramené l'excellence, le meilleur des fromages. Dans leur camion, toutes les régions sont représentées, excepté la leur. En Bretagne, par tradition, le lait a toujours été utilisé pour faire du beurre ou de la crème. Le rêve de Sten, c'est de créer un plateau de fromage 100% breton. Il s'est lancé dans cette aventure il y a un an et a déjà 2 ou 3 fromages du cru qu'il fait goûter à ses clients. Voilà, monsieur. Est-ce que je peux vous faire goûter un produit qui ressemble au Beaufort, mais qui est fabriqué en Bretagne ? Oui. Ah, ça, ça vous intrigue, hein ? Une pâte pressée cuite bretonne qui nous vient des Côtes d'Armor. On est chez Benoît Darlet, à Rucor, près du Cap Fréel. D'accord. Vous voyez le fromage ? Donc on est sur le même style de pâte, avec une pâte dure, sur le Beaufort au Comté. D'accord. C'est le cas. Alors ? La fila de la main. Merci. Coutez ça. C'est le blanc de la main. C'est le blanc de la main. Soutenons les producteurs bretons. Voilà, exactement. Important. Soutenons les producteurs bretons. Non, c'est important parce qu'on n'a pas d'histoire fromagère en Bretagne. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir présenter un plateau complet avec toutes les familles de fromage. Donc, c'est-à-dire les pâtes cuites, les pâtes molles à coups de fleuri, lavées, les chèvres, les brebis, les persillers. Donc on y arrive bientôt. Dans un an, un an et demi, je pense qu'on aura vraiment le plateau breton à 100%. Pour compléter sa gamme, Sten recherche les meilleurs producteurs de lait. C'est la base du fromage. Depuis un an, il part explorer les routes du Finistère. Dans sa quête du meilleur lait, Sten a été confronté à de nombreux refus de producteurs. Des producteurs qui préfèrent vendre à des coopératives. C'est plus simple et plus rémunérateur. Mais Sten n'abandonne pas. Il est sûr que sa détermination va porter ses fruits. Ah, il faut être rock'n'roll pour créer un fromage breton. C'est clair, oui. Non, non, on va... Parce que surtout qu'il faut trouver du bon lait pour faire un fromage breton. Donc là, on va aller à la recherche d'un très bon lait. Donc du côté de Kémenévin, dans le sud Finistère. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt à la recherche de petits producteurs, en fait, des crues de lait. Qui me permettront de, justement, de faire un fromage qui aura une typicité unique. Un fromage d'auteur. Quelqu'un qui va, justement, mettre toute son âme dans le produit. Par rapport à ses bêtes, par rapport à son terroir, justement, ses pâtures. Des prairies naturelles, des petits bois, où les bêtes vont vraiment trouver de quoi bien se nourrir. Et déjà procurer au lait une typicité. Sten arrive pour la 1re fois dans cette ferme. C'est l'exploitation d'un producteur de lait qu'il a rencontré sur le marché. On va voir les bêtes ? Allez, on y va, c'est parti. Renan Lepalu, un agriculteur au parcours atypique. Il y a quelques mois encore, il était professeur de biologie. Allez, bonne année ! Renan a décidé de changer de vie pour se lancer dans la production de fromage. Et la production de fromage, ça démarre par de bonnes vaches. Voilà, tout le troupeau est là. Tu vois, il y a 8 bretonnes pinoires et une jair ziaise. Oh, ça, c'est bon, ça, le gratouille, les gratouilles. Tu m'enfourches pas, hein ? Ouais, pas de danger. Non, ça va, elles sont cool, en fait. Ouais, ouais, ouais. La bretonne pinoire est réputée pour être assez vive, c'est pas faux, mais par contre, elle est vraiment sympa. C'est vraiment une vache sympa, qui est intelligente, par contre, ça... Les vaches de Renan sont des pinoires. Une espèce typiquement bretonne, en voie de disparition, que l'éleveur a choisi de sauvegarder. Des vaches qui ne broutent pas que dans la prairie. Elles ont aussi un garde-manger de luxe, que Renan garde à l'abri des regards. Tu vois, les vaches, elles aiment bien être à l'ombre, parce qu'elles craignent plus le chaud que le froid. Et en plus, là-dedans, elles trouveront à manger. Tu vois, elles vont venir grignoter des écorces de châtaignier. Les écorces, ça m'étonne, quand même. Ouais, mais tu sais, les tannins de châtaignier, c'est quelque chose qu'elles aiment bien. D'accord. Allez, venez ! Tu vas trouver le châtaignier et le chêne sur le haut. T'as des cerisiers sauvages, t'as du saule. C'est vrai qu'elles jettent assez vite sur les feuilles de châtaignier. Les châtaigniers, elles aiment bien que ce soit les feuilles, les corses, les châtaignes, même quand on est à l'automne, elles vont manger ça. Les feuilles de chêne, elles aiment bien aussi. Et puis là, tu vois, après, elles retournent à leur nourriture de base. C'est tout ce qui est herbe sauvage et compagnie, quoi. Qu'est-ce que ça change qu'elles mangent tout ça, en fait ? Ça va donner du goût au fromage, tout simplement. Tout ce que la vache mange, que ce soit en bon, mais aussi en mauvais, va se retrouver dans le goût du lait. D'accord ? Donc à partir de là, si on veut un lait qui ait du goût et par la suite les fromages finis, eh ben, il faut que leur alimentation soit bonne. Enfin là, c'est génial. Moi, je vois ça, je suis... Waouh ! Trouver des animaux qui ont l'air heureux, tout simplement, et qui sont là, qui pâturent paisiblement. C'est un peu comme un cépage pour le vin. Voilà, moi, j'ai besoin de gens comme toi, parce que si les petits producteurs n'existent pas, ben, les petits fromagers n'existent pas non plus. Et on va disparaître. Et justement, les gens n'auront plus le choix des produits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se batte pour continuer le lait cru, les fromages au lait cru et les fromages fermiers, avec une âme et avec tout ce que je recherche. Donc c'est chouette, vraiment, c'est vraiment bien. Allez, yop, yop, yop. Allez, avance. Séduit par ce terroir, Sten veut goûter le lait. Mais encore faut-il emmener les vaches à la traite. Allez, avancez. Allez. Là, là, là. Allez, c'est superbe. Allez. Prends le chemin. Allez, c'est obéissante. La bretonne pinoire est réputée pour un caractère, non ? Les pinoires produisent un lait gras et riche. C'est avec ce lait que Ronan fabrique son fromage. Petite dégustation, ça, ça va être bien. Ça me plaît. À la tienne. Merci. On sent bien la matière grasse, ouais. Si, si, on le sent, ouais. De toute façon, tu vois, la matière, elle est... Elle est pas vide, quoi. Il y a vraiment... Il est gras, mais on sait de toute façon que c'est le gras qui donne le goût. Ouais. Le jeune agriculteur veut produire sans gaspiller. Le petit lait, résidu de la fabrication du fromage, qui est jeté la plupart du temps et qui pollue l'environnement. Ronan a choisi de le recycler avec une idée qui a fait des heureux. Allez, petit cochon, viens voir ! Excellent ! Ah, ils sont cools, hein ! Ouais, 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 ça vient, ça vient, regarde. Hé, attention. Ouais, ouais, t'as perdu ta place. Ah, c'est malin. C'est quand même con de jeter un produit comme ça, qui est très riche, qui a encore plein de protéines, qui est pas gras. Donc c'est vraiment l'idéal pour des cochons, quoi. Donc la solution, bah... C'est ça, les petits cochons. Les petits cochons. Voilà. Qui vont être très, très bons, parce que nourris comme ça, on a de la chance. Tout va bien ? Oui. Très bon, le petit lait ? Oui. Une race de vaches bretonnes, une production qui respecte la nature, Sten est convaincu par la démarche de Ronan. Reste le plus important, le goût de ses fromages. Allez, on va aller voir la cave. Très bien. Allez, je vais te montrer les petits derniers. Voilà. Donc ceux-là, ils ont... Bon, les derniers en quelques jours. Les plus anciens ont un petit mois. Les moisissures ont l'air de se développer. Ouais, ouais, puis tu vois, on voit bien que c'est progressif, hein. Les plus vieilles, là, elles se fleurissent bien. La croûte est belle et on a des belles teintes marrons, rongées qui se développent, là. Ça, ça me plaît bien. Bah, ça me fait penser un peu au Saint-Nectaire, en fait, d'Auvergne. Mais c'est bien, parce qu'avoir des teintes comme ça sur des fromages... Alors, on va voir comment ils évoluent, quoi. Le jeune agriculteur attend avec appréhension le jugement du maître affineur. La mâche est intéressante. C'est vrai que c'est une texture en bouche, il est... Le salage, ça va, ni trop peu, ni trop... Ouais, bon, on a un salage correct, qui est régulier, hein. Ouais. L'acidité est bien maîtrisée. D'accord. Ça va. Le goût persiste, quand même. Il y a une longueur, c'est important, ouais, ça va. Quelques semaines d'affinage en plus peut faire évoluer le goût. Maintenant, il faut qu'on fasse attention, justement, à ce que ça passe pas sur le côté Rens, mais il est pas là. Non, pour l'instant, non, non, non. Non, non, vraiment, bon, bravo. Sincèrement, tu... On va le goûter un peu plus. On va le goûter un peu plus. Il y a quand même une très, très bonne base, sincèrement. Ouais, ouais, ouais. Renan est soulagé. Son pari est presque gagné. Encore quelques réglages d'affinage, avant de se retrouver sur les étals du marché, défendus par l'enthousiasme de Stem. C'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, les clients qu'on a, nous, au marché, quand il y a une belle histoire comme ça, derrière, déjà, moi, je dis que le pari est à moitié gagné, c'est sûr. Tu sais, quand tu racontes, quand moi, je raconte aux clients, les gens que je peux rencontrer dans les fermes, les gens avec qui je travaille, l'amour du métier qu'ils ont, l'amour des animaux, c'est facile, quoi, je dirais, de raconter à un petit troupeau de pinoirs dans le sud Finistère, dans le nord, on est presque dans le sud, à la frontière. Mais non, mais c'est ça. À partir du moment où les gens, aujourd'hui, il faut les faire rêver aussi, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de voir des choses comme ça, systématiquement. Renan viendra dans quelques jours faire goûter son fromage sur le marché de Morlaix. Un test grandeur nature. Sten, lui, poursuit son défi de créer un plateau de fromage 100% breton. Et dès le lendemain, cette aventure va l'emmener à la recherche d'un trésor. A l'Andeda, sur la presqu'île Sainte-Marguerite, Sten a rendez-vous avec son ami Sylvain Huchette, un scientifique spécialiste de la mer qui lui a donné une idée un peu folle. Une idée qui a germé au large en voyant cette cage. Ensemble, ils assistent à la remontée d'une cage remplie d'un produit d'exception, les ormeaux, le mets le plus cher de la mer, vendu jusqu'à 120 euros le kilo. Là, je sors l'habitat qu'on va utiliser pour les ormeaux. L'ormeau, c'est un escargot et qu'on est en train d'embêter, là, avec le soleil. Sylvain élève ces drôles de coquillages, très recherchés par les restaurants étoilés. On en a vraiment partout, oui. Mais il y en a, là, ici, il y en a un. Ah, les ormeaux, avec leur petite tête, les yeux. Comme un escargot terrestre, finalement. Ils ont quel âge, ceux-là ? Ceux-là, ils ont entre 2 et 3. 2 et 3 ans ? D'accord. Ça met quand même du temps. Oui, c'est très long. Il faut être patient et il faut leur laisser le temps de se développer, de grandir. Le pied devient très, très charnu. On l'a même surnommé le steak des mers. Moi aussi, mais ce qu'on mange, c'est vraiment la partie charnue du pied qui est très goûtue, très goûtée. C'est un animal très attachant. À chaque grande marée, l'équipe de Sylvain Huchet relève les cages pour nourrir les coquillages avec des algues. Et qu'on va nourrir régulièrement. À chaque grande marée, on va leur apporter des algues. Il faut récupérer plutôt les vertes ou les... Tout. D'accord. OK, on arrache tout. C'est tout bon pour les ormeaux, ça. D'accord. Pause déjeuner pour les ormeaux avant de retourner à l'eau. Mais pour Sten, le stress monte. Il faut naviguer encore quelques kilomètres avant d'atteindre le site où les fromages ont été immergés il y a 3 semaines. Alors là, on vient de quitter l'entrée de la berbe noix et on va à l'entrée de la berbe vrac. On va aller relever quelques fromages. Je l'avance. Je suis frais, là. Je sens bien la fraîcheur de l'air, là. Ah, c'est notre petit air conditionné. J'ai sélectionné plutôt un fromage de type bleu qui peut s'affiner sans oxygène parce que là, on les a immergés à 7 mètres de profondeur. Il faut savoir qu'il y a un bar de pression. Mais avant de le mettre dans l'eau, je l'ai quand même mis dans la cire d'abeille, en fait, qui est en fait une coque qui le protège au niveau de la croûte et qui, j'espère, aura un peu de porosité et permettra l'échange entre l'eau de mer et le fromage qui nous vient de la terre. C'est vrai que c'est naturellement plus logique de faire du vin en immersion parce que quand les Romains perdaient leur bateau, il y avait du vin qui restait dans les enforts. On l'a retrouvé pendant longtemps. Par contre, du fromage, on n'a jamais retrouvé. Non, il était mangé par les crâmes. Oui, je pense. C'est ici que le fromage de Sten a été immergé. Un bleu fabriqué en Bretagne. Il va enfin pouvoir le remonter. On a notre trésor qui est là-dedans et j'ai bien hâte de le voir là parce que là, les fromages, ça va faire bientôt presque 3 semaines qu'on les a mis dans l'eau de mer. Attention. C'est bon. Allez, là. On a le roi de... C'est bon. Allez. Laisser l'ouvrir. Allez, de l'extrême. Ouais. Hop. Alors... Alors, le trésor. La boîte au trésor. Il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Écoute, je ne sais pas. Heureusement que tu les as protégés avec les ormoires. On a bien résisté. Bon, attends. Déjà, il va falloir... Oh, attends. Je récupère l'ormeau. Vas-y. Allez, regardons voir ce qui s'est passé là-dedans. Là, la protection, elle a quand même bien tenu. Tu vois, je n'ai pas l'impression que... Ça a bougé. Quand tu appuies dessus, c'est... J'entends un petit peu... Oui. Tu vois, il y a un petit peu, quand même, d'air qui a l'air d'avoir passé. Il va être très... Tu sais, c'est un peu... très liquide. Je ne sais pas. Ouais, regarde. Je crois que c'est un peu jeune, en bleu. Ah oui, il est jeune. Il est beau. Ouais. Ouh. C'est bien, ça. Ouais, ouais, c'est bien, ça. Je crois. C'est meilleur quand on a faim, je pense aussi. Vas-y. C'est un vieux fromage ? Bah, en fait, tu vois, c'est un bleu qui n'est pas très vieux. Ça, c'est un fromage qui a... d'avoir quatre semaines d'affinage, à peu près. Ça me plaît beaucoup. C'est une réussite ? Ah, ouais, sincèrement, ouais. La texture est bien parce qu'elle est crémeuse, en fait. Alors, tu vois, ça, je pense que c'est le fait de l'avoir affiné à 15 degrés. Donc, on voit le côté, tu vois, souple et crémeux. On le tient, le fromage breton ? Déjà, il fallait trouver le type de produit qui pouvait s'affiner sous la mer. Tous les produits fromagers ne peuvent pas aller sous la mer. Rappelle-toi les brebis. Non, non, c'était infernal. C'était pas bon du tout. Ça avait acidifié, ça avait un goût de pétrole. c'était vraiment dégueulasse. Tandis que là, la cire d'abeille a fait son boulot. Elle a protégé le fromage. Si on veut capter ce petit gouillaudé, il va falloir le laisser un petit peu plus longtemps. Mais je pense qu'il fait partie de la gamme des fromages terre et mer. Le bleu d'iroise affiné sous cire d'abeille dans la mer, je crois que là, on a vraiment un exclusif. Qu'est-ce que ça vous procure ? Trouver de nouvelles pistes, de nouveaux bonheurs. Ça nous enrichit. Mais pas forcément pécuniairement, mais en expérience et en émotion. Attends, Sten. Avant de le vendre sur le marché de Morlaix, Sten doit mener quelques tests bactériologiques. On va ! C'est bon, on est bon équilibré là ? C'est bon ? Mais il est surtout impatient d'obtenir l'avis de ceux qui, à ses yeux, font référence. Allez, attention à la surprise. Oh ! Ah bah ça, c'est le trésor, ça. Bah en fait, c'est celle que j'ai mis dans l'eau de mer, ça. Voilà, la surprise. Aujourd'hui, autour de la table, sa soeur, qui elle aussi vend du fromage, sa femme et ses parents au papier affûté par 40 ans de marché. Et pour goûter le fromage affiné en mer, la primeur est donnée à la plus expérimentée. on va goûter ça. Allez, maman en premier. Merci. Tu vois, j'aurais bien dégusté ça avec un petit verre de Porto blanc. Une vannage tardive. Ouais, par exemple. Ça aurait été sympa. C'est bon. Ouais, C'est bon. Celui-là, vraiment, il a le goût de l'iode. C'est fou. Quand on mange des palourdes... Tu retrouves vraiment la mer, c'est bon. Il ne pleut pas. C'est gras. C'est bluffant. C'est super bon. C'est bien typé, c'est bien beurré, déjà. Ça me donne l'impression de le baigner. Il y a de la fraîcheur, c'est remarquable. D'être au bord de la mer. Ouais, ben là, c'est vrai, c'est tout de la faire. Mais si, c'est bon. Les garçons, j'aime pas. Une idée géniale. C'est génial, parce que... Vous allez y penser, déjà. Ouais. Là, tu vas faire un malheur avec celui-là. Ah, ben si tu me le dis, c'est que... Ah, je suis sûre, sûr. Oui, mais celui-là, parce qu'il est particulier. Le fromage affiné en mer est approuvé par les parents de Sten. Ce sont eux qui, malgré la dureté de la vie des marchés, lui ont donné envie de prendre la relève. Quand vous mettez vos chaussettes le matin, vous savez que vous avez tant de gouenèques. Nous, on dit gouenèques parce que c'est des sous en breton. Hein ? Quand tu mets tes chaussettes le matin à 4h30, il dit tiens, il y a tant de gouenèques à gagner. Déjà, il faut faire tourner la boutique, nourrir ta famille. Et puis, si elle reste, c'est pas... Voilà, c'est brusse. C'est ça, c'est ça, la vie d'indépendant. Les heures, on s'en fout. On travaille 7 sur 7. Voilà. Voilà, et puis voilà. On va pas raconter des conneries parce qu'ils voulaient pas que je fasse leur métier. C'était trop dur. C'est dur. C'est un métier où tu fais 80 heures par semaine. T'imagines ton gamin, tu sais que t'es mort tous les jours en te levant à 4 heures. On allait bosser dans le vent et dans la pluie et dans la tempête. Dans le froid. Dans le froid. C'est dans les tripes de toute façon. Tu l'as vécu toute ton enfance et t'aimes ça. C'est ça le travail. C'est notre travail, ça. Et c'est l'aboutissement après, la satisfaction. Voilà. C'est la passion. C'est ça que j'ai transmis à mes enfants. C'est bien déjà. C'est beaucoup. Ça continue. C'est tout. Voilà. Allez, santé. Santé, bonheur. À tes nouveaux fromages. Vas-y. C'est tout. Chaque semaine, le même décor et les mêmes acteurs pour le marché de Morlaix. Oh, les artichauts. Ils sont cuits, ils sont bio. Ils sont arrivés de plus galop. Au son du bignou, on découvre les douceurs locales. Cake de Pogano, fraise de Pogastel, Cognamane de Duarnonnet, huître des Habers. Mais le produit à l'honneur ce matin, c'est le fromage de Ronan, le jeune producteur. Sur le stand de Sten, il fait déguster pour la 1re fois sa tome de pinoir. en fait, Ronan, il est à Clémenévin, à côté de Brillec. Donc, il s'est installé. C'est assez récent. Le fromage, il a commencé il y a 3-4 mois maintenant. Et par contre, la ferme, c'est depuis 2-3 ans. En fait, c'est traité progressivement. Ça va ? Regardez. Regardez ça. Impressionnant, chez Ronan, elle mange l'écorce des arbres et on les voit goûter. même le châtaignier, ça raffole. Tous les arbres sont taillés à 1m40. Ronan, vous êtes confiant pour ce matin ? C'est un produit de qualité qui est fait avec des règles qui sont respectées. S'il est bon, il se vendra. S'il n'est pas bon, il ne se vendra pas. À partir de là, tout est dit. Il faut qu'il soit bon. Il faut que ça plaise. Alors, c'est Ronan qui est là. Il va vous faire passer. Il va vous faire goûter le fromage de pinoir breton. Donc, c'est le producteur qui nous accompagne ce matin. Ouais, c'est... Du coup, moi, je suis producteur à Kémené 20, à côté de l'Ocronan, avec des bretonnes pinoires. Et ça, c'est... Voilà, les tout premiers qu'on fait goûter pour avoir un petit peu... Celle-là, elle a combien de temps, en fait ? Elle a deux mois, là. Deux mois ? Ouais. Parce que c'est assez doux, quand même. Ouais, encore. Ouais, ouais, ouais. Et si on la pousse, par contre, en affinage, c'est vrai qu'elle va sécher un peu. Mais là, je pense qu'elle a largement de la souplesse pour pouvoir... C'est encore bien souple. Le bon morceau que j'ai eu, il était bien souple. Ouais. D'accord. Je suis pour les produits locaux, moi. Ça, c'est quoi, c'est ça ? La pinoire ? C'est la pinoire. Pinoire. Ouais, la bretonne pinoire. Un peu salée. Un peu salée ? On va durer un petit peu le temps en saumur, alors. Non, non, mais... Non, mais je prends tous les avis et puis on fera une... Mon reste avis. On fera une synthèse. D'accord. OK. Un avis d'expert. Eh bien, nous, nous sommes de Savoie. On vient régulièrement dans notre famille à Morlaix. On était toujours un peu frustrés de ne pas trouver de très bon fromage ici à Morlaix. Maintenant, on voit que chose est faite. On n'aura plus besoin de voyager le fromage de notre Savoie. Il sera sur place. C'est vrai que ça très, très bon. Très, très bon. Ouais. Pas trop salé ? J'aime beaucoup. Non. J'aime bien quand c'est un peu salé, justement. Ça dépend des gens, ça, justement. Je demande assez souvent. J'aime pas trop doux, justement. J'aime bien dans quasiment tout. D'accord. Eh bien, très bien. Bravo. Merci. Il faut continuer parce qu'on a besoin de choses comme ça. OK. On va essayer. Et alors, quels sont les retours, Renaud ? Pour l'instant, ça va. Après, il y a des choses qu'on va pouvoir ajuster, si tu veux. Le sel, par exemple. Il y avait une dame qui nous disait, un monsieur qui nous disait qu'il était achouïa trop salé. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va jouer, effectivement. Après, si quelqu'un nous dit il est trop gras, des choses comme ça, ça, j'ai envie de dire c'est le lait qui est comme ça. Moi, j'ai les gras comme le lait comme le lait des Bretonnes. Et ça, j'ai pas forcément envie d'y toucher. C'est comme ça. C'est apprendre à laisser un peu. C'est aussi ça, un petit peu comme ça. Il ressemble à mes vaches. Je sais pas s'il me ressemble à moi, mais il ressemble à mes vaches. Rappelez-vous de la tome de Renaud. La tome de Pinoir. Voilà. Ah bah tiens, voilà, Renaud fera des ajustements, mais pas de compromis. Et peut-être que dans quelques mois, son fromage deviendra l'une des fiertés de la Bretagne. 1200 km plus au sud, dans le Languedoc-Roussillon. Un jeune homme a un rendez-vous qu'il ne peut pas manquer sur le marché du Zès. Oscar Garcia, 25 ans, le plus jeune chef étoilé de France, espère trouver le nouveau plat emblématique de cette saison. Il veut mettre à la carte de son restaurant une recette 100% marché du Zès. C'est toujours un plaisir et une impatience d'aller voir les gens, d'aller voir les produits qui sont arrivés. Mais c'est vraiment une belle source d'inspiration pour moi. Vraiment, ça me permet de composer mes menus. Et voilà, moi, j'adore les couleurs, surtout là, cette saison maintenant qui arrive, on est en plein printemps, l'été arrive, il y a tous les légumes bien colorés qui sortent et c'est super, c'est vraiment super, c'est génial. C'est au coeur de la cité médiévale du Zès qu'Oscar espère trouver son bonheur dans ce marché qui se tient deux fois par semaine à l'ombre de ce petit carré de verdure. Le chef vient tout juste de s'installer dans le gare et il n'a pas encore percé tous les secrets d'un des plus vieux marchés de France. Allez, on en profite, là, maille-jeffray, maille-jeffray, c'est maille-jeoli, maille-jeppi ! Là, on arrive au marché du Zès, voilà, on est en plein coeur sur la place aux herbes et voilà, il y a pas mal d'animation, on sent des petites odeurs qui commencent à nous chatouiller un peu, c'est sympa. Bonjour, ça va, Oscar ? C'est vous ? Oui, bon, alors on le fait ce marché, on y va, on y va, je vous laisse, à bientôt, à bientôt. Bon, allez, je vous suis. Oscar a rendez-vous avec Effe Tavernier, une blogueuse culinaire pour qui ce marché n'a aucun mystère. Ce matin, elle va lui présenter les producteurs qu'elle aime, ceux qui obtiennent le meilleur de ce terroir gorgé de soleil, situé entre la Camargue et les Cévennes. Alors, je vais vous présenter Yvette. Allez. C'est ma productrice de cerises, asperges, fraises, tout vient de Saint-Maximin. Bon, mais on va goûter, elles sont belles, hein ? Ça y est, on est déjà, ça arrive tôt aussi, hein ? Oui, ça arrive très très bon. Ouais. C'est super, c'est frais, c'est ramassé de hier. Elles sont fondantes, elles sont bien juteuses. Elles sont bien, surtout la Buola, c'est une des premières des cerises d'ancienne variétés, surtout la Buola. Et la Buola, justement, elle a un goût quand même de revenez-y comme on est chez nous. Quand on commence à goûter, on s'arrête là. C'est ça, c'est le problème des cerises, toutes les petites choses comme ça. Quand on commence, il faut s'arrêter. Elles viennent de chez vous ? Ah oui, tout à fait, on les ramasse à la main, on les trie à la main, on les lave à la main, on les va avec le sourire. C'est vrai. On se comprend pour une barquette ou deux. Des cerises, charnues et croquantes, comme les asperges. Les dernières de la saison, Kivet réserve à ses meilleurs clients. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir des produits d'une telle qualité, aussi frais, et qu'on a vraiment le producteur qui nous les donne dans la main, pour nous, c'est d'autant plus facile parce qu'on a moins de travail parce que quand le produit est top, mieux il est et moins on a le travaillé. C'est sûr, il faut juste bien le respecter et le travailler comme il faut et puis ça ne peut nous faire que quelque chose de super. Comme je le dis dans la sphère, c'est comme dans la cochonne, tout est bon. Voilà, exactement, on peut tout faire avec la sphère. Bon, à bientôt alors. À samedi ou mercredi prochain. À bientôt. À bientôt. Bonne journée et bonne cuisine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On pense à vous. Au revoir, merci. Alors là, je t'emmène voir Christophe Paradis. Dis les huiles d'olive, je les parlais. Le paradis, les huiles d'olive. Allez, on va voir ça. Donc je vais commencer par une variété qui s'appelle la picholine. Donc la picholine, c'est la variété dominante de notre département. Donc c'est une olive qu'on utilise aussi bien en olive de bouche en confiserie que pour l'huile. D'accord. Donc là, on obtient une huile fruitée, ronde en bouche, goût d'artichaut. On est toujours sur des monosépages, là, sur les huiles. Monosépages, mono-variétales, ouais. Il n'y a pas d'assemblage ? Non, non, là, pour le moment, c'est juste la variété. Donc la picholine, c'est une variété qu'on voit à partir de fin novembre ou tout le mois de décembre. Et celle-là, c'est la préférée des gardois. Voilà, celle-là, c'est la préférée des gardois. Tout à fait. Ça, c'est un couture de ce marché d'aujourd'hui, là ? C'est vrai qu'on la goûte, on sent le fruit un peu confit, l'olive noire, comme disait monsieur, la tapenade. Elle est parfumée, quoi. Ça n'a rien à voir avec une huile d'olive classique qu'on peut trouver. C'est vraiment quelque chose de typique, quoi. Moi, je sais que, par exemple, moi, j'aime bien associer l'huile d'olive avec la fraise, les olives et la fraise l'été. C'est vrai qu'avec ça, ça s'accorderait très bien, quoi. Quelques fraises un peu au sucre, quelques olives noires un peu confites, un bon trait d'huile d'olive par-dessus, vous mélangez ça, une petite chantilly très légère, à peine sucrée. Ça vous donne quelque chose qui explose un arôme, qui est super, quoi. Moi, je vais vous prendre 2-3 petites bouteilles, comme ça, je vais essayer et puis je repasserai vous voir après directement au moulin. Cette balade gourmande donne des envies à Oscar et l'inspire. Il imagine le menu du déjeuner. Eve lui présente Cyril et ses escargots, puis Bernard et son fromage gardois. Bonjour, monsieur. Je vous fais goûter les bons fromages de chèvre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Une délice. Ça va, Bernard ? Ça va ? Merci. Bon, c'est bon, ça ? C'est bon, hein ? Ah, mais les chèvres mangent toujours dans la garrigue, hein ? Ah, c'est... C'est le parfum de la garrigue. Le parfum de la garrigue, l'atmosphère de ce marché, c'est la magie du zès. Eve la vit pleinement chaque semaine. Le marché du zès, il se vit. Il se vit, on le vit... Moi, je le vis tous les samedis. Cette place, elle est magique. Cette place, elle est connue dans le monde entier. C'est la place aux herbes. C'est avec une magnifique fontaine. C'est le lieu de vie des usétiens. C'est leur point de ralliement. C'est leur phare dans la nuit. La place aux herbes, c'est magique. Alors, pourquoi la place aux herbes ? Parce qu'au Moyen-Âge, on y vendait les herbes médicinales. Il y a les cafés, les restaurants, les petites boutiques. C'est une place de rêve. Elle est superbe. Elle est ombragée de platane. Le soir, elle s'illumine entièrement dans les arbres. Il y a des galantes de petites lumières. C'est féerique. Quand la nuit tombe, moi, je m'imagine avec une petite lanterne comme autrefois, déambulée dans les rues. C'est la place aux herbes. Vous voulez goûter la fougasse, s'il vous plaît ? La fougasse à la fleur d'oranger, la spécialité d'Aigues Mortes. C'est gentil. Le marché du zès se termine toujours par l'incontournable douceur locale. Elle est light. Juste ce qu'il faut, comme il faut. C'est superbe. Merci. Avec plaisir. Merci. Profitez bien. Bon week-end, hein ? Ah, les fougasses. Ah, les fougasses d'Aigues Mortes. Bonjour. Ça, c'est une petite merveille. Allez. C'est une petite délice. Merci. C'est la Provence dans la bouche. C'est l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Une fois qu'on a un mojé une part, on ne peut plus s'arrêter, quoi. Après, on fait une addiction. C'est ça, c'est addictif, quoi. C'est une glace royale, en fait. Oscar aime particulièrement ce rapport privilégié avec les producteurs. Je coupe des lamelles et je l'étende. Je pense que sur le marché, le retour, il est direct, quoi. Parce qu'on se met à nu, quoi. On montre ce qu'on a à donner et on ne triche pas, quoi. Je veux dire, si le truc, il n'est pas beau ou s'il est machin, je veux dire, les gens, ils ne vont pas vous le prendre et puis vous allez le sentir de suite. Alors que quand les gens, ils se régalent, quand les gens, vous leur faites goûter en plus, ils reviennent, ils vous en redemandent. Et puis, voilà, la clientèle fidèle se fait comme ça. Et là, on sent vraiment, c'est de l'amour, quoi. Les gens, ils vous rendent de l'amour par rapport à l'amour que vous donnez dans le produit que vous faites, quoi. C'est cet amour des produits et du terroir qu'Oscar va transformer sans plus attendre dans sa cuisine. C'est à 500 mètres de la place aux herbes, dans la fraîcheur de ces ruelles ombragées, que se trouve son restaurant étoilé. Avec les produits achetés ce matin, le chef va créer sa nouvelle recette, 100% marché du zès. Ève a l'exclusivité de cette création pour son bloc culinaire. Donc là, pareil, qu'on épluche les asperges toujours bien à plat pour éviter de les creuser et de les déformer. On va vraiment les garder bien rondes comme si elles avaient poussé comme ça, quoi. Le but, c'est toujours de garder le produit au plus près de sa forme originale, quoi. Casser l'asperge à la fin, une fois qu'on l'a épluchée, ça permet vraiment de voir si on a enlevé toutes les fibres. La peau qui est très épaisse de l'asperge blanche, qui est très dure, c'est immangeable. Comme ça. Elle est prête. Voilà, elle est prête. Alors que si elle se casse et qu'on a encore des fibres et que ça reste collé, là, c'est pas bon du tout, quoi. Il faut encore l'éplucher, quoi. Vous pensez à Yvette, là, quand vous faites ça ? Ben, c'est sûr, hein, c'est récolat. Elle est dans la casserole, un peu, aussi. C'est-à-dire, ce matin, ils étaient dans son jardin. À 10 heures, on les a achetés au plus tard. Et puis là, on les cuisine et déjà, le produit, il vibre encore, quoi. Il vibre encore de la terre et déjà, il va arriver dans l'assiette, là, dans 5 minutes, quoi. On va y rajouter notre petite cébette ciselée, les escargots. Donc, les escargots de Cyril. Là, on va vraiment les faire suer gentiment pour qu'ils relâchent un peu leur jus. C'est, c'est, c'est. On a un bon parfum, voilà. Ah, ouais, ça, c'est un chantier. Moi, j'aime beaucoup sentir, là, ce qui se passe, là. Tous les parfums qui commencent à revenir. Ah, ouais, les parfums, ouais. Donc, à ça, on va, voilà, mettre un petit bouillon de volaille, deux petits pochons, une fois notre sauce. On finira après avec notre petite persillade, juste à la fin. Voilà, hop. Petite touche de persil, toujours, juste à la fin. Pour son plat 100% gardois, Oscar rajoute du jambon de taureau, une viande séchée, spécialité de la région. Vous voulez goûter ? Voilà, allez. Oui, en plus, ça me tentait. C'est la noix de taureau séchée et légèrement salée, voilà. C'est vraiment super, c'est fin, ça a du goût, quoi. C'est pas fort, mais ça a du goût, quoi. Presque un pétale de rose. Le petit jus réduit, là, en persillade, avec le goût de l'escargot, du petit mousseron. On va déposer une petite cuillère au fond. On prend un autre fond de sauce. Là, on a toujours nos petits escargots bien roulés, là, dans la garniture, avec l'ail, le persil, les petits mousserons. Les mousserons sont de petits champignons qu'Oscar mélange aux escargots. C'est vraiment le printemps, là. On va mettre l'asperge blanche en plein milieu. Hop, voilà. Quand même, vachement, bien gardois, parce qu'il y a que des produits d'ici, on l'a vu, on les a tous achetés ce matin. Là, on est au plus près de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a trouvé, d'abord. dans le local, quoi. Et puis, nous, on n'a plus qu'à jouer, quoi, donc. C'est quasiment fini. On va juste amener une petite touche un peu rigolote. Mais le petit pérardon, on va juste le tailler, comme ça, le râper. C'est un peu le parmesan du Gard. C'est un produit avec lequel on peut faire plein de choses. Et pour le dessert, le cuisinier revisite la fougasse de Bruno. Petite fougasse perdue. Donc, on va juste faire des beaux petits cercles pour qu'on tremproise un petit appareil à pain perdu. Donc là, voilà, juste un beau petit cercle, comme ça. On va tremper ça dans un peu de lait, un peu d'œuf. Puis on passera ça à la poêle. Donc, on aura vraiment le côté moelleux de la fougasse déjà qu'on connaît. Puis on va rajouter un petit côté croustillant en le passant à la poêle. Oscar poêle les cerises d'ivette dans du beurre pour les rendre plus tendres et obtenir un jus. Voilà, moi, je vais les poser comme ça, gentiment. Donc, on a nos petits ronds de fougasse perdus. D'aigues mortes. Voilà, on en pose une comme ça. Voilà. Touche d'émulsion un peu autour, là. Un peu plus fraîche, un peu plus juste. Vraiment, le jus de ceride un peu plus acide. Pour terminer ce dessert du marché, une émulsion à la grenadine, un cercle de sucre et des pistaches râpés. Avec le vert pour la couleur. Voilà. Ça se finit sur une assiette de rêve. Voilà. Le rêve d'Oscar. C'est... C'est qu'au prochain marché ? Les plats de son menu 100% marché sont dégustés le jour même par les clients de son restaurant. Pour explorer les richesses du marché, il faut être patient et curieux. Il faut s'échapper de la foule pour découvrir d'autres trésors. Dans une allée moins fréquentée, un stand rudimentaire, simple comme le patron. Celui de Régis Fabre. Il vend sa petite merveille, les truites vivantes du lac de Villefort. Oh, wow ! OK. Vous savez, c'est le sel. Excusez-moi, je ne dégabousse pas le petit cercle. Voilà, voilà. Elles sont très vivantes. Ah, ben, ça sort pas du frigo. Ça sort pas du frigo, oui. Je sais. Quelle taille moyenne ? Pas trop grosse ? Régis, un pisciculteur de 50 ans, fier d'installer ici chaque semaine son lac miniature. Qu'est-ce que j'y dois ? 4,03. 4 euros. Allez, tout rond. Le luxe de Régis, c'est le temps. Ces truites vivent 2 fois plus longtemps que dans un élevage classique. Pourtant, elles ne sont pas plus chères. Alors, 4, voilà donc 5 et voilà 10. Merci. Merci, Louis. Bonne semaine. En vendant ce produit d'exception sur le marché, Régis supprime les intermédiaires qui lui prendraient une marge. Pourquoi vous les apportez vivantes sur le marché, Régis ? Déjà parce que c'est attractif. Les gens les voient bouger. Puis bon, il y a l'intérêt pour la fraîcheur. Les gens sont... Là, on n'a pas de doute. On n'a aucun doute sur la fraîcheur. Il y a une petite photo de l'élevage. Donc on voit bien qu'on n'est pas au bord de l'autoroute. Et ça, c'est important pour les gens ? Si les gens font l'effort de venir au marché, c'est aussi pour avoir ce rapport avec le producteur et la confiance qu'ils peuvent avoir au produit. Puisqu'ici, on ne priche pas. On est derrière notre étal et ce qu'on vend, c'est nous qui l'avons fabriqué. Si ce n'est pas bon, déjà, les gens ne reviennent pas ou nous le disent. Et puis il y a ce lien qui est créé entre le consommateur et le producteur. C'est vraiment important. Il n'y a pas goûté. Elles ont l'air très bonnes et très vivantes. Oui. C'est la seule chose, par contre, que le Canada peut facilement rivaliser avec la France. Mais je suis certain que c'est très bien. Il n'y a pas de goût. Il n'y a qu'à regarder. C'est joli. Il y a l'air en grande forme. Il y a l'air en grande forme, effectivement. Bien longue. Oui. Ce ne sont pas des poissons industriels. Il y a des nageoires. Au Québec, vous avez déjà vu ça ? Oui, mais pas au marché, au lac. Directement dans la chaloupe. Dans la chaloupe ? C'est-à-dire ? À la vache. Merci beaucoup. Bye bye. Et à bientôt sur la chaloupe. C'est pas encore, qu'à Saint-Bois. Merci, au revoir. Sur le marché, ce que j'aime, c'est qu'on peut blaguer. Les gens sont détendus. C'est une ambiance. Je pense qu'à Carrefour, ils ne sont pas comme ça, en train de pousser leur caddie. Je vous demandais si les truites participaient à la propreté du lac. Non, mais c'est un indicateur. C'est-à-dire que si on a des truites en bonne santé, c'est que le lac est en bonne santé. À moi, il me semble. Parce que la truite est très fragile. Il veille sur le lac de Villefort à ce qu'il reste bien clair et bien propre. Voilà. Grâce à ces truites. Voilà. Merci. Ce lac sur lequel veille Régis se trouve à une centaine de kilomètres du Zesse, dans un endroit hors du temps. Monsieur. Son exploitation, Régis ne la montre qu'à de rares privilégiés, comme l'un de ses fidèles clients du marché. Un chef belge étoilé, Pituizentruite, tombé amoureux de la région il y a quelques années et qui découvre le lac aujourd'hui. C'est un lac EDF. Donc t'as le barrage là-bas qui ferme la vallée. C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Toute la vallée était remplie de châteliers. Donc tout ça a été noyé. C'est vrai que c'est pas mal dans la brume. On voit qu'il y a de l'eau qui sort de partout. Il y a des petites sources un peu partout qui alimentent le lac. C'est que des eaux pures qui alimentent ce lac. C'est quand même magique. Magnifique. On a la chance de profiter d'un environnement encore préservé. Je me mets à la place de mes truites et j'imagine la qualité de l'eau qu'elles ont. c'est pas pour ça que j'ai envie d'être une truite mais je me goûte qu'elles ont une... un environnement super quoi. Ils sont où les bêtes ? Voilà, donc là on va choisir une truite dans cette cage. Les plus grosses pratiquement des truites qu'on a. On va les appeler un petit peu. voilà, donc elles viennent et là on va essayer d'entrouver une. Il est deux là. Il a de la chance lui là. Et maintenant, comment tu tues ? Ah mais maintenant, c'est moi. Ça doit faire 5, 6 kilos ? Non, 4 kilos. 4 kilos ? Je dirais 4 kilos et quelques. On va pas la faire souffrir. C'est bon ? Ah, ça a la tête dure. Mais c'est comme il faut. Tu fais ton métier. Donc voilà, cette truite elle a 4 ans. 4 ans ? Donc 4 kilos, 4 ans. Parce que là, j'adore comment elle est. Tu vois un peu. Ah, pour moi c'est de l'or ça. Même au bout de 4 ans elle a toutes ses nageoires par rapport à un poisson d'élevage. On reconnaît la qualité d'un poisson d'élevage. C'est magnifique. Quand on voit l'homme, on voit ce qu'il fait. Derrière, il y a des mains comme ça. Voilà, tu vois ? Ça c'est des mains qui ont travaillé. Et dedans, il y a de l'âme. Quelque chose qui a donné sa vie à faire quelque chose de bien. Dans l'eau, plongée à 15 mètres de profondeur, plus de 100 000 truites que Régis vient nourrir 2 fois par jour avec un repas 100% bio. Ils ont l'air d'aimer leurs petits repards. De voir cet appétit qu'elles ont, le bouillonnement des poissons quand ils mangent, ça veut dire qu'on fait du bon travail quelque part. C'est parce qu'elles ont cette envie de manger qui fait plaisir. Voilà, maintenant, elles se sont calmées. Elles ont le ventre plein et voilà. Elles nagent, elles digèrent. Au-delà de l'amour détruite, ce qui relie Pete et Régis, c'est un combat commun pour une alimentation saine et sans produits chimiques. Ce qui m'interpelle, c'est quand je vois le degré de protection que les gens veulent avoir dans leur vie. Des airbags dans leur voiture, leurs enfants les mieux protégés possibles, savoir toujours où ils sont. et qu'à côté de ça, dans leur alimentation quotidienne, il n'y a plus, il n'y a plus une... On fait comme ça et on ne se pose pas des questions. C'est quand même un acte primaire, mais un acte qui est quand même... Le matin, le midi et le soir. Essentiel. Et qui fait notre intégrité physique. Est-ce que les gens savent, un exemple, est-ce que les gens savent qu'une truite saumonée, ce n'est pas un croisement d'une truite et un saumon, c'est juste une truite qui a mangé du colorant et qui est devenue rose. Est-ce que les gens le savent ? Ça, ça n'existe pas en vrai dans la nature, la truite ? Dans la nature, ça existe en vrai parce que dans certaines rivières, elles vont manger des petites crevettes et avoir cette coloration parce que la truite a la faculté de se colorer facilement. Mais en élevage, c'est évident que c'est du colorant qui leur sont donnés et qui les colorent. Si les gens... Si les gens voulaient une truite bleue, l'industrie la ferait bleue sans aucun problème. Quand tu es dans l'eau et que ça donne des coups de queue, tu veux essayer ? Ah, il faut avoir l'œil, hein ? Pas mal. Pas mal, hein ? 3 kilos et demi. Le chef est conquis par la nature de Régis, par la qualité de son élevage, presque subjugué. Moi, j'adore la silence où elle est, la truite. La silence, la nature, c'est comme ça que, voilà, elle est dans l'eau, elle est avec nous. Et c'est là qu'on se marie, le cuisinier avec le produit. C'est là où c'est... Voilà. Moi aussi, je peux expliquer maintenant aux gens qui le mangent, d'où elle vient. Elle est super. Elle m'a regardé dans les yeux. Voilà. Elle m'aime. La visite se poursuit de l'autre côté de la rive. Dans le Saint-Dessin, l'atelier où l'on fume les truites. Et le fumeur, il y a un fumeur, là. Il est en train de tourner depuis ce matin, 7 heures. Voilà. Et c'est quoi, le bois ? Eh bien, on fait un mélange de... Un mélange de hêtres et de châtaigniers. Un château. Des bois de la région qui donnent à la chair le goût du terroir et de légères notes de caramel. Une technique ancestrale qui nécessite 6 heures de fumage. Là, le produit a été fumé. Donc, voilà, il a pris une petite couleur ambrée sur le haut. Voilà. Maintenant, il va être désarrêté par Daniel, notre épileur. Je suis le chef. Le chef épilateur. J'arrête. Arrête. À la main. On dirait un chirurgien. Eh oui. C'est un boulot de chirurgien. Maintenant, si il y en arrête, je sais à qui... Voilà. C'est ma faute. Qui je dois taper, là ? Voilà. C'est la tête de Diocard. Je les enlève une à une. Systématiquement. Il faut qu'il y ait rien qui reste. Parce que le client, pas une seule fois, il ne doit tomber sur une arrête ou avoir peur de manger ce produit-là. Nous, on le garantit ici que c'est haut de gamme. Donc, on fait tout pour que ça soit ainsi, haut de gamme. Donc, il fait tout ça, la main ? Oui. Un chapeau, hein ? On doit toujours respecter la durée des étapes à faire. Des arrêtes, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, deux, neuf. Et si vous, c'est la nature qui commande ? C'est l'humain, déjà. Parce que c'est des... Il y a toujours beaucoup d'opérations humaines dans le travail. Que ce soit le tranchage qui est manuel, le fumage qu'il faut attendre six heures avant de pouvoir commencer à travailler. Le salage dure une journée entière. Donc, toutes ces choses-là nécessitent du temps humain. Et voilà, le temps humain, pour nous, il est important. pour Daniel, Régis, François, chaque jour, le même coeur à l'ouvrage, le même respect de l'animal pour préparer ses filets de poissons fumés. C'est magnifique, hein ? Là, on a une assiette pour trois personnes. Une personne. Une personne. Ah, pardon. Alors, une assiette pour un gourmand. Moi, je mange tout. Je pense que des fois, tu sais pas ce que ça donne au cuisinier. Oui, nous, on a le produit... Parce que toi, tu viens chez moi. Non, c'est vraiment une pièce d'or dans la cuisine, ça. Le rendez-vous est pris. Régis retrouvera le chef étoilé la semaine prochaine dans son restaurant. Pete lui fera vivre une expérience culinaire dont il devrait se souvenir. À 80 km du lac de Villefort, entre Uzès et Cavaillargues, blottis dans un domaine de 60 hectares, se trouve le monastère de Solan. Un bâtiment du XIIIe siècle où vit une communauté de 17 sœurs orthodoxes. Elle confectionne dans le plus grand secret quelques-uns des produits les plus recherchés du marché d'Uzès. « Le miracle à nos yeux, le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À courant sans hâte, belle amère de Dieu, pécheuse et humiliée que nous sommes, repentons-nous. » La vie de la communauté est rythmée par la prière, mais aussi par le tempo de la nature. Ce sont des sœurs paysannes qui travaillent la terre au quotidien et récoltent ce qu'elles vendent sur le marché d'Uzès tous les samedis. « Celles-ci sont bien ouvertes. Elles sont belles. Là, c'est surtout, je crois, le côté mielleux qui sort. On a l'impression de manger du litchi. Sœur Agnès, je change d'arbre. » Ce matin, pour toutes les sœurs, c'est cueillette. Pour fabriquer le sirop de sureau, les religieuses patientent jusqu'à ce que les fleurs arrivent à maturité. « Oui, un peu plus. Mais il y en a qui ne sont pas ouvertes. Quand elles sont bien ouvertes, c'est le meilleur. Pourquoi ? » « Parce qu'elles sont au maximum de leur arôme, elles ont tout leur parfum. Ici, elle n'est pas assez ouverte. Il y a un bouton encore. Alors je ne vais prendre que ce côté-là. Et l'autre, je vais le laisser pour qu'elle se gorge de soleil et qu'elle ne soit plus parfumée. Il y en a encore ? » C'est Sariocefia, une brésilienne arrivée ici il y a une vingtaine d'années qui dirige les opérations. « Moi, je te les passe, je les cueille et je te les passe. » « C'est un peu risqué, quand même, la cueillette des sirops, là. » « Oui, pour l'instant, j'aurais été protégée. » « Oui. C'est bon ? » « En fait, le sirop, le sirop, il aime bien les ronces. Ils sont très copains. Donc ça nous fait toujours un petit peu d'acrobatie pour arriver à passer à travers. Et puis il a tendance à monter et à chercher le soleil. » « Mais bon, il faut apprendre à tout faire, hein ? » « Au mois de mai, il y a tout qui sort, il y a la grande explosion de la nature et nous, on suit, on suit ce rythme-là. C'est un moment aussi où on va être plus dans l'action, plus dans le travail. Et puis en hiver, on fait comme la nature, on se recueille aussi, on a plus de temps pour la prière, on a une vie plus paisible. Les journées sont plus courtes, donc on profite aussi de ce temps de la nuit, de ce silence pour refaire nos batteries spirituelles. » En printemps, les sœurs cueillent la camomille pour faire des tisanes. « Ça, c'est un tiguel. » Elles ramassent le romarin, des produits qu'elles vendront sur le marché. « Hum, ça sent très bon, le romarin. C'est vraiment les odeurs de garig. » Mais l'urgence du moment, c'est l'ébourgeonnage des vignes, car les bonnes sœurs sont aussi des vigneronnes. Elles produisent du vin sur 5 hectares avec l'aide de bénévoles. Le raisin est soigné et cultivé à la main sur les conseils du père viticulteur. Les ventes du vin sur le marché représentent la moitié des revenus de la communauté. « Vous voyez, c'est un peu la forêt, donc là, ils enlèvent tout ce qui est autour. L'ébourgeonnage, ça nous prend 250 heures. » « Ça donne le meilleur de notre vin. » « C'est ça. » « La terre, elle nous apprend l'humilité. Elle est basse d'abord, donc nous, il faut qu'on se baisse, il ne faut pas qu'on soit dans l'élévation, il faut qu'on soit dans l'observation, et puis dans l'attention et dans le soin. Et elle nous apprend que nous, on n'est pas le maître de tout. En fait, on travaille, on a l'impression d'aller doucement, on va aussi vite que si on travaillait normal et on est beaucoup plus calme, dans la paix davantage. « Ça se ressent dans le vin, vous croyez ? » « Ah, ça doit se ressentir un peu dans le vin. » Les sœurs sont attendues pour une dégustation. Elles vont découvrir la cuvée 2013. Elles doivent juger la qualité de ce vin avant qu'il ne soit vendu sur le marché. Ce moment est très solennel et nécessite la présence de la mer supérieure. « Donc là, on va déguster le Saint-Martin. Très bien. Il a un petit peu fermé au début, mais il s'ouvre quand même avec l'oxygénation. Il vient de bousculer aussi. On a filtré hier, on a fait la mise en bouteille aujourd'hui. Oui. Un beau fruit noir quand même. Qu'on sent. Qu'on sent, oui. Une belle fraîcheur. Oui, aussi, c'est vrai. Les sœurs sont assistées par Grégory, un caviste. Elles sont entièrement autodidactes. Elles ont appris avec le temps et les rencontrent. Il y a un petit côté réglisse et ça, c'est le merlot. Sur la finale, là, on a vraiment un côté réglisse. C'est le merlot. C'est très prometteur. Ce que je trouve le plus simple, c'est de travailler, d'avoir dans la tête une structure fixe où on se pose la question à chaque fois avec oui, non. Est-ce que le vin est fritté ? Oui, non. Est-ce qu'il est florale ? Oui, non. Est-ce qu'il est... Et ainsi de suite. Et après, une fois qu'on a dit oui, on cherche plus loin. Et les frités, oui. Quel type de... Est-ce que c'est fruits noirs ? Est-ce que c'est fruits rouges ? Est-ce que c'est des exotiques, des citruses ou autre chose ? À chaque fois, on dit oui, non, oui, non. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on cale. D'une certaine manière, au fur et à des années, on a un organigramme dans la tête où on se pose les questions. Quand on passe plusieurs jours sans déguster, on sent. C'est comme la gymnastique. On perd l'habitude. Est-ce qu'il y en a qui ont des verres vides, c'est ça ? Oui, oui. Tout le monde a des verres vides, Grégoire. C'est sacrifié. Je ne vais pas m'aider. On a calé. Je peux vous en remettre un peu ? Ça va aller. Plantez une graine, arrosez-la, maintenez-la dans une température adéquate et elle donnera une petite pousse. Les sœurs partagent leur repas dans la prière en moins de 10 minutes. Après le déjeuner, leur emploi du temps est chargé. Elles doivent préparer le marché de demain. Au final, un excellent homme. Les religieuses commencent leur après-midi par l'embouteillage du vin. Elles vendent près de 25 000 bouteilles chaque année. Dans une pièce voisine, des sœurs préparent une autre de leur spécialité, la pâte de fruits. Avec le temps, elles ont découvert de nombreux secrets de fabrication. Un jour de mise en bouteille, elles savent qu'on ne peut confectionner qu'un seul parfum de cette confiserie, la mûre. Ça sent très, très bon. Il faut absolument que les arômes des pâtes de fruits ou de ceux qu'on est en train de travailler ici ne se mettent pas en concurrence avec le vin qui est en train d'être mis en bouteille dans la pièce d'à côté. Le vin est comme une éponge. En fait, il va aspirer tout ce qui traîne autour comme odeur. Justement, dans le Saint-Martin qu'on est en train de mettre en bouteille, l'arôme de mûr noir est très présent. Et donc, ça va faire une très bonne association. Désignée par sa communauté il y a bien longtemps, Sœur Ambrosia est la seule à tenir le stand du monastère. Petite fille de commerçant, elle s'imprègne chaque samedi des réactions des clients du marché où elle vend le vin de la communauté sans le faire goûter. Vous savez, sur le marché, les gens se lèvent à 10h30 du matin. Ils ont mangé un petit croissant avec un café. Quand vous leur faites goûter du vin, vous avez essayé, vous ? C'est pas le bon moment. Je crois que c'est pas le bon moment, non. Sœur Ambrosia est très attentive, finalement, aux réactions des personnes sur le marché. Par exemple, pour ce qui était de la confiture de figues, au début, elle nous disait, ben voilà, écoutez, les gens disent, ils veulent pas acheter la confiture de figues parce qu'il y a les pépins qui se coincent dans les dentiers. Et maintenant, on les enlève et ça marche. Vous verrez ça demain. Pour la communauté, 7 jours sur 7, ce sont des heures de travail à la chaîne. Des jus de fruits, du vin, du vinaigre, une dizaine de parfums de pâte de fruits, de la confiture. Une petite usine qui tourne à plein régime pour satisfaire chaque samedi les clients du ZES. Très bon. Très bon. Vous êtes vraiment pas de deux frères. 17 heures, c'est le moment du chargement pour Sœur Ambrosia. à l'aube de ses 80 printemps, rien ne semble l'impressionner, même pas le poids des cartons. Ça, c'est tous les cartons de vin. Tu pars au marché. Voilà. Voilà. On fait du fitness gratuitement. Pourquoi c'est lourd ? Non, non, non. 19 kilos. Ça pèse que 19 kilos. C'est un privilège de faire le marché. Je ne sais pas. C'est à Sœur Ambrosia qu'il faut demander ça. C'est elle qui le fait. Mais vous n'aimeriez pas le faire de temps en temps ? Y aller ? Occasionnellement, oui, mais tout le temps, non. Pourquoi ? Parce que c'est dans le monde. Et alors ? Il y a trop de monde. Ça casse me le rythme. Je ne saurais pas l'expliquer, mais on n'est pas dans le silence. On n'est pas dans la prière. Moi, je ne peux pas. S'il y a trop de bruit autour de moi, je vais me mélanger au bruit. Je vais me perdre. Donc, c'est bon. Je préfère rester ici. De toute façon, je vais vous dire, le bruit, il est à l'intérieur. Vous soyez ici où vous soyez au marché, votre bruit, vous l'emportez. Donc, après, c'est à nous de le gérer et de le voir. Mais c'est vrai que c'est un challenge, entre guillemets, comme on dit maintenant. Le lendemain matin, comme chaque samedi, Sœur Ambrosia sèche le 1er office, celui de 4 heures. Elle est en route pour Uzès. Vous savez, ça fait presque 20 ans que je fais ce marché deux fois par semaine. Je crois que le marché, c'est la vie. Que vous alliez dans n'importe quel pays, n'importe quelle contrée, n'importe quel continent, le marché est un point central où les gens se rencontrent, où les gens discutent, où les gens... C'est magnifique. Vous sentez qu'il y a un amour, il y a une charité, il y a une bonté, il y a... Tant qu'il y a des marchés, il y a la vie. Le jour où il n'y aura plus de marché, il n'y aura plus de vie. Là, nous arrivons à Uzès. Ça y est. Voilà, on y est. J'aime bien arriver tôt parce que cette place aux herbes, quand il n'y a personne, est très belle. Et là, on est tranquille. Je me pose tranquille, je vais garer ma voiture et après, je peux monter le stand tranquille. Ça, c'est la marque pour mettre la table. Elle te marque par terre, là, la marque blanche. Oui. Parce que chaque exposant a son emplacement bien défini. Donc, chacun se fait ses petites marques de façon... Ça, c'est le marchand de miel. Donc, le marchand de miel, il va arriver ici. Vous comprenez ? Pourquoi vous arrivez si tout, ma soeur, sur la place ? Parce que, regardez, c'est pas beau. Et encore, là, on est un peu en retard. Mais de voir toutes ces... toutes ces arches, c'est très beau. Je trouve que c'est une place qui est très, très belle. Et si vous regardez, il n'y a pas une arche pareille. Pas une. Pas une, pas une, pas une. Et puis, quand vous voyez tout le travail qu'ont fait ces hommes pour bâtir ces maisons et ces choses, c'est magnifique. sort Ambrosia installe son stand sans l'aide de personne en moins d'une heure. C'est bien. Allez, c'est bon. Vous êtes dans le timing ? Oui, oui, oui. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais vous allez voir, après, ça va très vite. Hier, déjà, ça commence à se... à se remplir. C'est vrai que là, c'est un côté qui est une place très prisée, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Il y a un passage. Tous les gens passent sur cette... C'est stratégique, cette place. Et vous vous battez pour la voir ? On se bat pas. On prie pour la voir. C'est différent. Le soleil perce déjà à travers les platanes de la place aux herbes. Les premiers clients vont arriver dans quelques minutes. Encore quelques retouches pour sort Ambrosia pour rendre son stand attractif. Vous dites... Ouh, il est où ? Voilà. Le monastère de Solan, il est là. Là ? Oui, il va. Tu as puissé une bonne semaine ? Toi aussi ? Ouais, ça va. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Parfait. Voilà. Ça, ça va aller comme ça. Comme ça. Au bout d'un moment, les mains mettent en place automatiquement. Vous calculez plus et vous regardez et ça, il fait mieux comme ça et puis c'est mieux comme ça et vous savez pas pourquoi, alors vous le faites. Huit heures, c'est le lever de rideau avec les habitués. Une porture de coin, vous avez pu. Allez, un coin, coin. 4,60. Merci. C'est la dernière sainte glace, c'est Sainte-Sophie. Ah bon ? Moi, je crois que la sainte glace va être terminée hier. Non, 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 il y a encore Sainte-Sophie-la-Froide. Sainte-Sophie-la-Froide. Ah oui ? Merci. Et c'est samedi ou dimanche, je crois. Ah bon ? Bon, il va pas geler, mais bon, ça va faire des temps comme ça. Après, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pris, madame ? La confiture de coin. Vous la connaissez ? Ah oui, j'adore ça. C'est pas la première fois que vous venez, alors ? Ah non, certainement pas. Madame me connaît depuis longtemps. J'habite dans les environs. Et vous achetez toujours les mêmes confitures ? Ben oui, des coins. Coin, coin, coin. Merci. Bon week-end. Merci. Mais il reste encore la Sainte-Sophie au niveau des Sainte-Glaces. Il est 9h, la sœur a encore le temps de parler météo avec ses fidèles clients. Le flot des acheteurs arrivera plus tard. Ambrosia s'accorde une petite pause avant le grand débarras. La religieuse a pour objectif de vendre notamment une cinquantaine de bouteilles de vin. En attendant, à une heure de route du Zès, Régis, l'amoureux détruite, lui aussi levé depuis l'aube est parti accomplir une mission. Moi, j'aime bien cet endroit. Les terrasses, tout ça, là. Aujourd'hui, il ne va pas vendre ses poissons. Il a rendez-vous dans le département voisin en Ardèche, dans le restaurant de son ami, Pitusen Truite. Régis lui livre la truite qu'ils ont pêchée ensemble dans le lac de Villefort. Le chef lui a préparé une déclinaison de plats autour de son poisson. Pour Régis, qui n'a jamais mangé dans un restaurant étoilé, c'est une grande première. Et cela commence par du poisson cru. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, là. On rentre dans le coeur, dans le coeur du poisson. On est dans le coeur de la chair. Voilà. Un peu de sel. Voilà, hop. On mange comme ça. Magnifique. Voilà. C'est ferme. C'est la première fois que je la mange. Je la mange au citron, marinée. Il faut la manger comme ça. Comme ça, il faut la manger telle qu'elle est. Il a réussi à me faire manger. Avec le sel, c'est... Là, on goûte le lac de Villefort. On goûte ton travail. On goûte... Impressionnant. On goûte toi. Voilà. C'est ça. J'ai jamais l'idée de prendre un morceau de truite frais et mettre un peu de sel. Ah, mais ça, ça m'étonne, ça. Oui, voilà, mais c'est vrai. Moi aussi, maintenant, je suis étonné de ne pas l'avoir fait. Régis va aller de surprise en surprise. Pete travaille tous les morceaux de la truite, même ceux qu'on ne cuisine jamais. En deux mots, comment on peut préparer un ventre de truite, alors ? Attends, je vais te montrer. Ah oui, parce que je suis curieux, parce que ça, c'est quelque chose que je jette. Voilà, au fait, c'est ça que tout le monde jette. Mais au fait, c'est le meilleur. Tu vois la graisse, la graisse, là, tu vois ? Oui, elle fond. Tu as vu un peu ? Oui, elle fond. Elle est sale, comme ça. Vas-y, vas-y, il faut manger pendant que c'est... C'est la graisse, la graisse de... Ah, c'est fort, hein ? C'est fort, ça a vraiment du goût. Là, on est... Je dois rien faire, ça. Ça fond. Ça fond, là, la bouche. C'est incroyable. Ça fond, mais par contre, c'est très... Très fort en goût par rapport à la chair de la truite. Ah, oui. On a l'impression que tout est là, qu'on va concentrer là-dedans. Tout est là-dedans. Ah, oui. Donc ça montre que notre société de consommation, déjà qu'elle jette énormément et on arrive encore à trouver des choses. On arrive encore à trouver des choses que tout le monde aurait jetées et qui peuvent encore se consommer. Donc on a vraiment du chemin à faire. Donc on va faire une salade. La salade, je la fais dans un bol de bois. Avec ce ventre grillé, Pete réalise une salade dans laquelle il ose marier la truite avec du pain roussi et du cochon qu'il élève lui-même dans sa ferme. qui sort. Famille. On y met un peu de vinaigre. Hop. On secoue la salade. Voilà. Et puis on y met, tac, le pain brûlé, comme ça. Hop. Et on mange. Voilà. Et on est revenu. Il est sur notre planète, là. Tu donnes une fourchette. Oui. Dans des plats comme ça, il doit nager entre tout. Tu vois ? Elle doit passer le cochon, elle doit passer la roquette, elle doit dire bonjour, bonjour, je suis là, je suis là aussi, voilà. C'est ça. C'est ça qui est bien. En 17 ans de vente de truite, j'avais jamais déjà vu préparer avec autant de minutie mon produit. Il faut qu'il vienne manger un peu plus. Oui. En cuisine, alors. Oui. Bon, ben j'y vais. Je me jette à l'eau. Oui. Ma mère dit toujours c'est bon quand c'est silencieux. Il n'a pas envie de dire grand chose, il pense, il est dans les nuages. Je vais en dire de moins en moins parce que déjà... C'est vraiment... Il fallait que je le voie au moins une fois dans ma vie. Le voyage se termine avec la pièce la plus noble, le filet de truite. Tu vois ? Et voilà. Tu vois, c'est comme le thon, c'est cru à l'intérieur. Hop. C'est super, ça. Ça lui donne une autre dimension, ça montre qu'on peut aller jusque-même à l'excellence avec un produit qui peut aussi être de base. Moi, je regarde, quand je regarde le filet de truite, j'ai de l'émotion, parce que je viens de le voir. C'est l'huile de basilic. Voilà, on y met un peu de poudre, d'huître et basilic. Ça va éclater dans la bouche. Je plonge. Oui, plonge avec ta truite, Régis. Tu la méritais. Là, c'est... Ouais, toujours ce côté fraîcheur et... On n'imagine pas ce qui se passe en moi, mais non. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Ce sont ces mêmes truites que Régis vendra bientôt, la tête pleine de rêves à ses clients. Alors, ça, c'est grandiose. Vraiment grandiose. Au même moment, à Uzès, le marché bat son plein. La foule a investi la place aux herbes. Ouais, parfait, parfait. C'est maintenant que tout se joue pour se rambrosir. Merci beaucoup. Vous voulez un petit chat ? Bonjour. Si vous voulez goûter nos confitures, vous avez des petites cuillères qui sont là. N'hésitez pas. Praises, figues, coins aux épices. Dans les épices, il y a cannelle, cardamome, pouce girofle, gingembre, et noix muscades. Alors, elles sont-ils bonnes, mes confitures ? C'est bon, hein ? Je me disais, quand vous ouvrez les yeux, quand les gens ouvrent les yeux comme ça, ils se réveillent et ils se disent « Ah, enfin, des choses qui sont bonnes ! » Oui, ça a le goût, vraiment le goût de le goût. Et ça aussi, c'est très bon. Deux framboises. Deux framboises ? Ben oui, parce qu'on est par le train, alors... Quand c'est ouvert, frigo, hein, il n'y a pas de conservateur, d'accord ? Des pots de confiture à 4,60 euros qui se vendent comme des petits pains. Ça vous arrive souvent, ma soeur, qu'on vous prend en photo ? Non. Que 50 fois par minute. Sérieusement ? Ben, quand je suis rentrée dans le monastère, je voulais être ermite. Alors, on m'a dit « Tu veux être ermite ? Très bien, ben, va faire le marché. » Les clients s'intéressent aussi aux vins d'Ambrosia, qui sont vendus autour de 15 euros la bouteille. C'est-à-dire, j'ai entendu... J'ai entendu parler de votre vin. Oui. Et j'aimerais en acheter. Oui. Donc, lequel, je ne sais pas. Vous voulez du blanc, du rosé ou du rouge ? Du rouge. Alors, Saint-Martin, ça, c'est un vin souple. D'accord. C'est un vin fruité. Non. Ça, c'est un vin déjà plus tannique, plus charpenté, plus fort. Ça, c'est plus de 10 ans. C'est un très bon vin. C'est très complexe en arôme. C'est magnifique. Et c'est un fût de chame neuf ? Euh... Non, non, non. Non, non, attendez. Le fût... Nous, ce que l'on passe dans le fût, c'est pas... Parce qu'il y a du mauvais raisin pour lui donner un coup. C'est un... Le bois, c'est pour faire ressortir toutes les arômes du raisin. Je vais vous dire, en clair, en clair, c'est pas un cache-misère. Difficile de résister à ce rambrosia. Ses arguments et sa connaissance du vin sont implacables. 22. Moi, je trouve 45, 70. C'est bon pour vous ? Moi, je vais prendre aussi une cuvée Saint-Martin. Moi, je vais en reprendre trois autres. Alors, attendez, mes enfants, regardez. Toc, toc, toc. Bon, belle, la vie. Magnifique. Magnifique. Vous avez le coup de main, hein, ma sœur ? Je m'en suis entraînée. Ça fait quelques années que j'ai de l'entraînement. Et vous êtes combien de sœurs dans le monastère ? C'est l'une de vous qui bénifie ? Oui, c'est une sœur qui bénifie, ouais. Je laisse un petit papier à toutes les deux. Avec plaisir. Vous avez acheté combien de bouteilles ? Nous avons acheté deux. Voilà. Deux bouteilles de vin. Un peu chers, mais... Et on a observé qu'ils font des choix très judicieux parce qu'ils mélangent des cépages bordelais avec des cépages langues de fien. et elles sont tout à fait pointues sur la vinification. Voilà. Pour combien ? 45 euros et quelques. Peut-être qu'on achète un peu de ciel avec eux. Le ciel qui a peut-être aidé sœur Ambrosia ce matin. Elle a vendu la cinquantaine de bouteilles de la cuvée Saint-Martin et presque toutes les confitures qu'elle avait amenées. Il est midi passé. Les premiers parasols se replient. La place aux herbes se vide peu à peu. Je pense que c'est la fin. Quand il y a un silence qui commence à se faire et que Didier commence à ranger ses affaires. Fin de la représentation. C'est très intéressant parce qu'il y a fait beaucoup de bruit et d'un seul coup, c'est un silence. Enfin, silence relatif par rapport au bruit. Et ça, tu te dis, ça y est, c'est... On range, Caro ? Pour ranger ? C'est l'heure. C'est l'heure. Allez, hop, c'est l'heure. Et quand c'est l'heure ? Quand c'est l'heure, c'est l'heure, mes enfants. Ça, on ne rigole pas avec l'heure. Il y a un peu de mélancolie quand on range, là, qu'on remballe ? Non, pas de mélancolie, mais bon, ça... Il y a quand même... Physiquement, il y a quand même une fatigue, quelque part. Physiquement, au niveau de la chair. C'est-à-dire que le marché vous donne de l'énergie ? Je crois que tout le bruit, tout ça, c'est sûr que ça... Ça donne un élan. On est tonique et puis d'un seul coup, tac, tout s'arrête. Sœur Ambrosia, après 8 heures de travail intense, va retourner au monastère. La sœur, ainsi que tous les commerçants, d'Uzès ou de Morlaix, repartent chercher le meilleur du terroir. Pour un autre marché, une autre représentation, samedi prochain, même lieu, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada